Bonsoir Antoine, on commence avec le résultat du premier tour de la présidentielle qui ne plaît pas à tout le monde. Oui notamment un jeune homme de Seine-Saint-Denis, Eliott, 24 ans, il a écrit sa déception, voire son exaspération sur son compte Twitter, c'était dimanche soir à l'annonce des résultats. Je vais en chier pendant cinq ans, il faut que je fasse le deuil de mon visage. Pourquoi écrit-il cela ? Eh bien parce que ce jeune homme est le sosie d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas ce que vous en pensez la bête. Est-ce qu'il a les dents du bonheur ? Non mais effectivement il a d'autres éléments de ressemblance. En tout cas il sait de quoi il parle ce jeune homme, ce graphiste de formation reconverti dans la vente. Il a été très sollicité ces derniers jours, il est souvent arrêté dans la rue, il est apostrophé, les gens l'appellent Macron. Eliott que l'on va retrouver dans quelques instants aurait bien aimé se passer de tout cela car être le sosie d'un responsable politique ce n'est pas forcément quelque chose qu'on revendique. Eh bien c'est pourtant ce qu'a fait une femme mardi dernier à Rungis, mardi matin, c'était face à Marine Le Pen. Marine Le Pen garde le sourire notamment quand elle rencontre cette femme sosie non officielle de la candidate. Donc je voulais vous dire qu'à du sol d'offre on m'a demandé cinq fois une autographe de vous. Voilà on la voit pas très bien cette dame, mais on distingue quand même ce carré blond, sa taille, des épaules à peu près similaires à part cela difficile effectivement de juger de la ressemblance avec la candidate du Front National. Sosie c'est un statut, a priori qu'on ne choisit pas, un statut qu'on vous assigne. Sauf quand on s'appelle Alex Vizorek et qu'on revendique le statut de sosie officielle de Yougrante. Oui très contesté quand même. Bien sûr. Sosie c'est donc quelque chose qui vous tombe dessus. Parlez-en à ce prêtre espagnol, Javier Alonso Sanduica, ressemblance frappante avec François Hollande et troublante même quand on le voit parler. C'est comme se comportent toujours le Seigneur. Et puis aussi comme une nécessité de se donner, d'envoyer aux autres. En fait, un sacerdote est toujours comme une caja de résonance, où les douleurs de l'autre s'entendent. On va le regarder comme ça. C'est quand même hein ! François Hollande va faire des remplacements, mais quand il ne pourra pas... Il faut qu'il fasse une permanente d'abord, mais c'est parfait. On ne pourra pas dire la messe. Le Président de la République à qui on a découvert d'autres sosies, plus ou moins convaincants, je vous laisse juge. Un supporteur brésilien dans les tribunes d'un stade de football, un supporteur irlandais, et puis un belge, ce belge. Alors, j'ai un petit message pour toi François. Tu vas sortir de ton mandat. Merci pour tout ce que tu as pu faire. J'ai envie de te dire aujourd'hui, en tant qu'optimiste professionnel, prends le meilleur, vis la vie que tu as envie de mener, et ne sois plus ce personnage austère. Voilà, Michel Poulard. Vous avez un sosie, Alain Duhamel ? Pas que je sache, mais je ne le mérite pas, je ne suis pas un élu. L'image est importante en politique, mais il n'y a pas qu'elle. Oui, il y a aussi, et surtout, les mots. Je suis la candidate du peuple. Celui d'un peuple qui relève la tête. Celui d'un peuple sûr de ses valeurs. La fierté de ce que notre peuple a accompli dans l'histoire. Je crois au sursaut du peuple indomptable. Vive le peuple libre ! Peuple utilisa de très nombreuses reprises à chaque discours par Marine Le Pen. Peuple, c'est le mot qu'elle prononce le plus dans sa campagne. C'est ce que révèle une étude menée par le CNRS et deux universités du Sud-Est depuis le début de la campagne présidentielle. Pour Emmanuel Macron, les mots les plus prononcés sont « transformer », « ouvrir » et « rassembler ». Je serai le garant de cette unité, mais de savoir aussi « rassembler ». Rassembler largement, recréer l'unité du pays. C'est de le faire tous ensemble et dans l'unité. Je veux être le président d'une unité retrouvée. Je veux reconstruire notre unité pour faire. Bonsoir Cécile Alduit. Bonsoir. Vous êtes chercheuse associée au CEVIPOF, enseignante à l'université de Stanford aux Etats-Unis, auteure de ce qu'ils disent. Vraiment, vous avez cherché à savoir ce qui se cache derrière le mot des politiques. Vous avez mené une étude colossale, 1350 discours collectés, analysés scientifiquement. Et vous avez constaté qu'aujourd'hui, les mots étaient très souvent vidés de leur sens. Oui, on en use et on en abuse. En fait, ce qui est caractéristique de notre période, c'est que les mots circulent d'un camp à l'autre. Alors qu'il y a encore 10 ans, 15 ans peut-être, chaque camp politique avait des mots-clés, avait son vocabulaire. On aura remarqué par exemple que Jean-Luc Mélenchon n'emploie plus le mot « prolétariat », même pas « classe ». Le vocabulaire marxiste a été totalement évacué, par exemple à l'extrême-gauche, en tout cas celle représentée par Jean-Luc Mélenchon. Et inversement, Marine Le Pen brandit la laïcité, le féminisme, ce qui n'était pas du tout dans l'ADN du Front National. Et on a constaté que cette semaine, Marine Le Pen avait changé de vocable, de changement lexical, récupérant des expressions utilisées jusque-là par Jean-Luc Mélenchon. On écoute. Il est le candidat de l'oligarchie. Ils sont l'oligarchie qui nous a menés là où nous sommes. Ils sont l'oligarchie qui a choisi depuis longtemps son camp. Je dis aux Français, dégagez-les ! Incroyable le constat. Oui. Mais c'est du marketing politique plus qu'une véritable idéologie qui a changé de camp ? En fait, Marine Le Pen, elle avait déjà un discours avec une fibre sociale. L'oligarchie, elle ne l'utilisait pas beaucoup avant, mais 4 ou 5 fois disons. Par contre, l'argent roi, elle l'utilisait un petit peu auparavant. Mais elle peut appuyer plus ou moins fort sur la pédale sociale ou anti-immigration, selon le contexte. Aujourd'hui, le contexte, c'est une campagne de deuxième tour. Et il faut s'adresser à là où il y a des réserves de voix. Finalement, l'électorat de Fillon, il est déjà acquis celui qui va voter pour elle. Et elle n'a pas besoin d'insister. D'aller le chercher ? Pas tellement, en fait. Parce qu'il y a déjà une porosité entre à la fois le vocabulaire et l'électorat de cette frange du Parti des Républicains qui est assez portée vers le Front National sur l'immigration, par exemple. Une fraction. Une fraction, tout à fait. Mais autour de l'immigration, il y a des passerelles et elles sont déjà bien établies. Par contre, entre Jean-Luc Mélenchon, son électorat et celui de Marine Le Pen, il faut rappeler les mots-clés qui ont tilté dans l'esprit de ceux qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon. Vous avez comparé très précisément le discours de Marine Le Pen et celui de son père, Jean-Marie Le Pen. Et le constat, c'est qu'elle fait passer les mêmes valeurs, mais le langage est beaucoup plus... Euphémisé, décoré. Oui, c'est ça. Alors, en fait, les thématiques, ce sont exactement les mêmes et dans les mêmes proportions, mis à part peut-être l'importance accordée à l'État, l'État stratège, qui n'était pas du tout le cheval de bataille de Jean-Marie Le Pen, qui était contre le molloq étatiste et le fiscalisme. Mais sinon, elle parle autant d'immigration. Cependant, elle n'utilise pas les mêmes mots pour en parler. Et là, je mets une petite note de bas de page. Quand elle est à la télé et à la radio, en meeting, c'est exactement la même chose. Elle reprend les mêmes rengaines, la nationalité, ça s'érite ou ça se mérite. Une société multiconflictuelle, pardon, multiethnique, c'est une société multiconflictuelle. Donc, elle reprend presque des bourrimés de Jean-Marie Le Pen. Mais à la télé, elle va nous dire que l'immigration, c'est un problème économique qu'il faut résoudre selon un raisonnement économique. C'est beaucoup moins violent. C'est raisonnable, c'est même raisonné. C'est une logique implacable, arithmétique. Donc, ce n'est pas identitaire, c'est purement les comptes sociaux, la protection sociale, etc. Le fond reste le même. Ces mots-clés traversent le temps. Si vous vous souvenez de Jacques Chirac et de sa fracture sociale. Mais il a fait des émules cette année. Regardez, Jacques Chirac et quelqu'un d'autre. La fracture qui reste ensuite, c'est celle entre la France et l'Europe. Ils font tout, disent-ils, pour éviter une fracture sociale comme si celle-ci n'existait pas déjà. Cette fracture-là, elle a prospéré sur le mensonge français. La fracture où faille, ça s'écarte. Au-delà de ces fractures. La fracture sociale. Face à toutes ces fractures, je veux être le président d'une unité retrouvée. Voilà, la fracture d'Emmanuel Macron après celle de Jacques Chirac. Oui, surtout, ça suscite beaucoup de vocations de chirurgiens chez ceux qui sont candidats. Oui. C'est-à-dire qu'ils se présentent tous comme des réducteurs de fracture. Oui, c'est sûr. Parce que c'est ça l'idée. Bien sûr. Ben oui, bien sûr. Ils constatent la fracture et ils vont la réconner. Et en réalité, le mot fracture existait déjà avant Chirac. Ça avait été utilisé depuis le début des années 70. Ah. Oui. Et au fond, le mot fracture, c'est ce qui, dans le vocabulaire politique français, s'est substitué à l'expression lutte des classes. Avant, on disait lutte des classes. Et maintenant, on dit fracture sociale. Alors, c'est plus chic, c'est plus contemporain. Mais ça veut dire la même chose. Vous dites, Cécile Aldui, que Marine Le Pen a le discours de la peur et de la colère. Emmanuel Macron, lui, a le discours de l'optimisme et de l'énergie. Oui, c'est ça. Emmanuel Macron, il a un mot qu'il adore, c'est engagement. Vous dites qu'il parle comme un dirigeant de start-up. Il a un vocabulaire toujours très positif, optimiste, engagé, affectif. Il a même intégré un mot qui est assez rare en politique, c'est bienveillance. En fait, Emmanuel Macron, c'est un peu notre coach sportif. On regarde. Ce n'est pas une personne tout seule dans un coin, ni la personne qui est ce soir devant vous ou derrière un pupitre. qui peut transformer les choses. L'équipe, le collectif humain, pousse et portera ce projet. J'ai confiance en vous. J'ai confiance dans la France, dans ce combat, mes amis. Je serai toujours là, droit debout, avec vous. Vous êtes là ce soir. Nous sommes là, debout. Nous irons au bout. Je vous ai compris et je vous aime. Quel message il veut faire passer avec ça ? C'est le contre-pied des autres candidats ? Ce n'est pas simplement que c'est le contre-pied, c'est qu'il est dans un autre type de message. Ce n'est pas le contenu qui importe, mais la communication qui est établie. C'est créer une communauté d'interaction. C'est d'être ensemble. C'est d'ailleurs son slogan, ensemble la France. C'est à la fois la cohésion et aussi ce qui est très fort, c'est ce coaching même d'entreprise aussi, c'est de redonner le pouvoir aux gens de faire tout de suite. Marine Le Pen s'est redonné le pouvoir au peuple demain, mais Macron dans son discours, il a déjà donné aux gens le sentiment que c'étaient eux les acteurs de leur destin. C'est peu moins de la rhétorique, mais c'est quand même quelque chose. Il y a une autre originalité aussi chez Macron, c'est que c'est le premier depuis Giscard 1974, ça fait quand même un certain temps, à présenter un discours résolument optimiste à un peuple résolument déprimé. Alain Juppé avait essayé avec l'identité heureuse, mais avec le succès que l'on fait. Ça lui est retombé sur le nez à la seconde. Là, c'est de l'optimisme vraiment assumé. Ce n'est pas simplement une expression de passage, c'est une manière d'être, une manière de penser, et il n'y a que Giscard 1974. Depuis, on avait des candidats en deuil. Alors en grand deuil, en petit deuil, en demi-deuil, mais tous en deuil. Lui, il n'est pas en deuil. On va revenir à Marine Le Pen et à son discours. Elle a intégré un nouveau concept qui est plutôt nouveau à l'ADN du Front National, celui du féminisme, dont on avait parlé. Elle l'utilise plus que ses concurrents. Par contre, en 2015, elle ajoute une nouvelle subtilité à son discours féministe, c'est celui de la maternité. Elle abuse de son statut de maman parce qu'elle ne veut plus être la fille d'eux. On va décortiquer ensemble son positionnement de maman. On regarde. Beaucoup de Français, en réalité, croient me connaître, mais ne me connaissent pas. Ils ne savent pas que je suis une maman. Avant d'être la fille de Jean-Marie Le Pen, je suis la mère de mes enfants. Je suis une mère. Vous savez que je suis maman de trois grands adolescents, maintenant. Je dis aux mères qui m'écoutent, soutenez-moi. Le fait de faire ce coming-out de maman, ça ouvre un électorat plus grand ? Bien sûr. Déjà, c'est encore participer de cette stratégie de gommer les aspérités. Bien sûr, elle essaie de se défaire de son nom de famille depuis toujours. Elle essaie d'être Marine et pas Marine Le Pen. Et donc, de se situer vers la génération qui vient et pas la génération ascendante. C'est aussi cette idée qu'elle se place dans une lignée de féministes qui ont défendu de grand-mère en mère en fille des droits. Alors que dans le discours, par contre, quand on regarde ce qu'elle dit sur le féminisme, elle ne l'utilise que dans un seul cas. Mais systématiquement, c'est pour attaquer l'islam. Jamais pour la précarité, jamais pour l'égalité salariale. Ça, statistiquement, c'est zéro. Donc, c'est très stratégique. Eh oui. Merci beaucoup. On continue, Antoine, avec le rendez-vous de la semaine prochaine. Oui, on va continuer à parler de l'élection présidentielle puisque ce sera le débat du second tour la semaine prochaine. Il aura lieu mercredi soir, diffusé sur TF1 et sur France 2. Débat accepté par Emmanuel Macron. Contrairement à Jacques Chirac en 2002, l'ancien président avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Le dernier débat d'une campagne. Un rendez-vous important aux séquences souvent mémorables. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyer que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre. Il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Ça serait bien long, ça serait bien long. Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être Président de la République, il faut être calme. Non. Moi, Président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, Président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Un débat se joue parfois sur ce genre de phrase. Un débat, ça s'anime, ça s'arbitre. Et vous en savez quelque chose, Alain Duhamel. Pour animer celui de mercredi, le choix n'a pas été simple. TF1 et France 2 sélectionnent leurs deux présentateurs vedettes, Gilles Boulot et David Pujadas. Mardi, réunion de préparation, le CSA présent ne veut pas de ce duo d'hommes. Les représentants des candidats approuvent la remarque du CSA. Il faut donc changer. Plusieurs noms circulent. Julien Bugier, Léa Salamé, Anne-Claire Coudray. Finalement, ce sont Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jacuzine, les chefs des services politiques de France 2 et de TF1 qui sont retenus. Deux journalistes que l'on voit souvent quand même sur les plateaux des journaux télévisés et des émissions politiques de ces deux chaînes. Bonsoir Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir David. Un premier mot d'analyse. Alors du talent parce qu'il a flairé et surfé sur ce rejet de la vieille politique. Du talent aussi pour monter une machine de guerre en un an. Bonsoir Christophe Jacuzine. Bonsoir Gilles. Ce n'est pas seulement la France qui vote Macron contre la France qui vote Le Pen. C'est plus globalement la France du oui et la France du non. Alain Duhamel, est-ce que c'est un bon choix Christophe Jacuzine et Nathalie Saint-Cricq ? Écoutez, je ne vais pas être hypocrite parce que j'ai l'horreur de l'hypocrisie. Nathalie Saint-Cricq est ma belle-sœur. Alors si je vous dis que c'est un bon choix, on dira évidemment. Et si je vous dis que c'est un mauvais choix, on dira il n'a pas l'espèce de ça. Vous voulez des dimanches tranquilles ? Des déjeuners des dimanches tranquilles ? De quoi se mène-t-il ? Est-ce que vous trouvez que c'est légitime ou illégitime ? Écoutez, le fait qu'on souhaite qu'il y ait un homme et une femme, ce n'est pas absurde. Et à ma connaissance, ça a été le cas à tous les débats, sauf un de ceux auxquels j'ai participé. Mais ce n'est pas moi qui avais choisi. J'avais été choisi. Justement, Alain Duhamel, vous avez fait beaucoup de campagnes présidentielles. Dix, je crois, c'est ça en tout. Mais vous n'avez animé que deux débats seulement. Que vous en reconnaissez des paquets en dehors de Michel Cotat et moi ? Pas fait ce que je peux. Et en 1995, on se rafraîchit la mémoire. Mesdames, Messieurs. Monsieur Chirac, bonsoir. Merci d'être avec nous. Lionel Jospin, bonsoir. Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Le débat à proprement parler va donc durer une heure trente. Le tirage au sort a désigné pour commencer M. Jospin. Des chronomètres sont en place. Il faut encore préciser que Roger Benhamou, le réalisateur, Jacqueline Baudrier et moi-même, avons été choisis en accord avec les deux candidats eux-mêmes. Alain Duhamel, le débat de la semaine prochaine sur TF1 et France 2, il peut être décisif ? Il peut changer quelque chose sur le cours de cette élection ? Je pense. Alors, évidemment, un débat a d'autant plus de chances d'être décisif que l'écart de voix est faible. Si l'écart de voix reste ce qu'il est censé être, je dis bien censé être aujourd'hui, non. Mais, d'une part, si ça se rapproche à ce moment-là, ça peut être décisif. En tout cas, en 1974, ça l'a visiblement été, puisque ça a été une victoire à 5,8 et que, jusqu'au bout, ils étaient pratiquement à égalité d'intention de voix. Et puis, il peut y avoir une bourde. De l'un ou de l'autre ? Oui, bien sûr, de l'autre ou de l'une, etc. Bien sûr que ça peut exister. Et alors, le mercredi pour le dimanche, une bourde, ça prend du regard. C'est rattrapable. On va assister à un affrontement, peut-être brutal ? Oui, je pense que ça va être un débat assez violent. Il risque de rester dans les annales comme l'un des plus violents, parce qu'effectivement, il y a une différence de caractère, une différence de projet. Beaucoup de choses font que les deux vont se poser. Il y a une différence d'un univers. Je voudrais compléter quand même la séquence, puisque, Julien, vous avez dit qu'Alain n'avait animé que de débats. Mais c'est à Alain spécifiquement que l'on doit le premier débat, et donc cette attitude française d'un débat entre les deux. Et à Michel Bassi. Et à Michel Bassi, c'est vous qui avez forcé un peu la main de l'ORTF à l'époque. Absolument, c'est vrai. Disons qu'on a monté le débat et ensuite on a averti l'ORTF. Voilà. Ce qui n'était pas du tout dans les mœurs de l'époque. Et bien voilà, on vous rend hommage à Alain Duhamel. A Michel Bassi. Et à Michel Bassi. Michel Bassi, Alain Duhamel. Antoine, on passe au retour de la semaine. Oui, ce retour, c'est celui de Barack Obama. Voilà, c'était lundi à l'université de Chicago face à des étudiants. C'était la première apparition publique de l'ancien président des Etats-Unis depuis le 20 janvier. Il avait alors assisté à l'investiture de Donald Trump et avait été raccompagné jusqu'à un hélicoptère présidentiel. C'était aussi ce lundi sa première prise de parole publique depuis le 10 janvier. Voilà, moment émouvant, discours grave, visage fermé. Et c'était donc le 10 janvier dernier. Tout cela, c'est loin derrière, grand sourire, cette semaine et un ton bien plus léger. Il a toujours les mêmes auteurs, il est excellent. Il est quand même sympa, quoi. Oui, prenons-le au pied de la lettre, Barack Obama. On va voir ce qu'il a manqué au cours de ces 100 derniers jours. Je ne pense pas qu'il y a un président qui, en ce short de temps, a fait ce qu'il a fait ce qu'il a fait. Immigration est un privilège, pas un droit. Ce n'est pas un muslim ban. Ce n'est pas un muslim ban, ce n'est pas un ban. Et les leaks sont absolument réels. Le news est fake. Le FBI est investigé le gouvernement de l'effort d'interfaire dans le 2016 présidentiel de l'Election. Des revirements, des affaires, des faux pas également. Voilà quelques temps forts des 100 premiers jours de Donald Trump. Déjà 100 jours, oui. Beaucoup plus difficile que ce à quoi s'attendait le président. Il l'a dit dans un entretien accordé jeudi à l'agence Reuters. Il faut travailler quand on est président des Etats-Unis. C'est ahurissant. Ahurissant exactement, confession de Donald Trump, trois mois seulement après sa prise de fonction. Moi je suis crevée. Donald Trump qui est impopulaire alors que son travail ne fait que commencer. Une réaction ? Oui, alors ça c'est très intéressant Donald Trump parce qu'il a le vocabulaire le plus restreint de tous les présidents américains. C'est-à-dire que autant Emmanuel Macron a un vocabulaire très abstrait, autant Donald Trump a un vocabulaire restreint dans sa quantité de mots disponibles. Il a peu de vocabulaire. Il a très peu de vocabulaire et des phrases qui sont souvent sujets, verbes, compléments. Donc il y a awesome, great, fantastic, sad. Et c'est à peu près ce à quoi se résume. C'est très pratique pour Twitter mais après ça ne construit pas un discours. Et c'est ça qui est très important, c'est de pouvoir avoir un discours qui a une logique et pas seulement des petits mots. Merci beaucoup, merci Antoine. C'est l'heure maintenant d'accueillir.